Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. Pour terminer, je voudrais vous entretenir par rapport aux propos qui ont été attribués au ministère public. Et pour ce faire, je partirai de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, parlant du traitement équitable des personnes poursuivies. Alors, ceci pour clore définitivement le chapitre de poursuite sélective, de communautarisation du procès, de poursuite politique et de poursuite téléguidée, M. le Président. Il est dit à l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des partis. Plus loin, les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Nous fondons sur cette disposition, M. le Président, et à la veille du procès, on a adressé des convocations aux accusés qui n'étaient pas en détention et qui sont venus avec leur conseil. Nous avons eu un débat houleux de pratiquement de trois heures sur la disposition de l'article 252 du Code de procédure pénale parce qu'en réalité, ces accusés-là devaient se constituer prisonniers. Ceux qui n'étaient pas là, c'est peut-être les conseils de M. Aboukhar Diakite-Toumba qui n'étaient pas intéressés parce que lui, il était en détention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les avocats qui étaient présents ont de manière unanime conclu qu'il fallait absolument que leurs clients se constituent prisonniers. Le point nodal était de savoir comment est-ce qu'ils devaient se constituer prisonniers. Alors, ils nous ont demandé de leur permettre d'entretenir leurs clients pour les préparer moralement. Au lieu de ça, ils sont allés voir, certains avocats sont allés voir le garde des Sceaux foulant au sol les dispositions de l'article 60 alinéa 4 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Permettez que je lise cette disposition, M. le Président, parce qu'ils sont allés demander au ministre de la Justice d'intervenir dans cette procédure-là. Eh bien, il y a cette disposition, et bien clair, l'article 60, je lis l'avant-dernier alinéa, qui dit qu'il est interdit aux avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au ministre de la Justice-Garde des Sceaux pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux. Donc, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont retournés pour demander à ceux qu'on leur permette de prendre leurs clients et de les mettre dans leur véhicule. Donc, ils étaient absolument consentants. Bon, j'avais pensé qu'ils auraient dû le dire, M. le Président, mais ne l'ayant pas dit, il faut qu'on vous le dise. Alors, ce que M. Moussa Dadis Kamara a dit, c'est effectivement qu'il a été le premier à monter dans un bus parce qu'on avait affrété des bus pour les permettre d'aller se constituer prisonnier. Et mieux que ça, à longueur de journée, depuis le début de ce procès, il s'attaque au courrier que le procureur de la République a adressé à l'administration pénitentiaire pour demander à ce que, si les accusés laissés en liberté jusqu'à la veille du procès venaient se constituer prisonniers, de les recevoir. Ce sont des légalistes. Ils n'ont exercé aucun recours contre ce tact administratif que le procureur de la République a entrepris, comme ils disent, pour maintenir leurs clients en détention. Mais l'un dans l'autre, M. le Président, cette question est derrière nous par la décision que vous avez rendue, la décision numéro 18 du 10 octobre 2022 qui a définitivement réglé cette question. Et par cette décision, la question de liberté, enfin, de résidence surveillée du président Dadis aussi a été réglée, bien qu'en face de plaidoiries ici, la question refasse sur face, mais de toute façon, cette question est derrière nous. M. le Président, il a été dit que nos poursuites sont sélectives, nos poursuites sont politiques, nos poursuites sont téléguidées. Mais ce qu'il faut relever, M. le Président, ces personnes qui sont à la barre de votre tribunal n'ont pas été renvoyées par les juges d'instruction parce qu'ils appartiennent à telle communauté, comme ils veulent l'insulier, parce qu'ils appartiennent à telle religion ou parce qu'ils appartiennent à telle branche politique. Ils sont renvoyés parce qu'ils sont supposés avoir commis des infractions à la loi pénale qui ont été discutées ici. Donc, qu'on n'amuse pas votre tribunal, ce sont des infractions de droit commun qui sont commises et les personnes poursuivies le sont pour avoir plus ou moins posé un acte qui est qualifié de crime par le législateur pénal. Donc, M. le Président, ce qu'ils ne vous ont pas dit, quand on a fait un courrier qui a fuité au parquet général, par rapport au général Sekouba dont on parle tant, il y a une poursuite régulière. Ils le savent parce que certains avaient félicité le procureur que je suis par rapport aux poursuites qu'on avait engagées contre le général Sekouba Konaté. Donc, ne pas le dire, c'est M. le Président, c'est retenir une information qui est vraiment au courant. Mais nous, on ne plaide pas par voie de presse, en fait, on ne requiert pas par voie de presse, j'allais dire, on n'est pas à la presse. Depuis le début de ce procès, on ne s'est contenté que d'un seul communiqué. Eh bien, nous communiquons quand c'est nécessaire. M. le Président, il y a eu des propos assez discourtoires, mais puisque c'était la phase des réquisitions et de plaidoiries, pour respect à votre tribunal, on n'a pas voulu arrêter qui que ce soit. On n'a pas voulu lever la main pour vous demander à ce que les avocats concernés retirent leurs propos. Il a été dit ici que le ministère public a été déloyal. Bon, parlant de déloyalité, c'est une expression qui est chère aux avocats. Eh bien, M. le Président, motif pris de ce que le procureur de la République a écrit pour demander un renseignement au centre d'instruction de Caléa. Bien vrai. Mais comment est-ce que les avocats de M. Moussa Dadis Kamara ont obtenu une pièce qui n'était pas dans le dossier, qui est attribuée à M. Toumba Diakite ? Comment ils l'ont obtenu ? Parce que ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier. Ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier, M. le Président. parlant de déloyauté de ces avocats et du procureur qui est investi quand même d'une mission, celle de représenter toute la société, qui prend un acte administratif officiel pour écrire et l'acte est versé au dossier, les réponses sont versées au dossier. Quel est l'acte qui leur a servi d'obtenir ce document-là qui ne se trouvait pas dans le dossier ? De qui se moque-t-on ? Ensuite, M. le Président, certains ont dit que le parquet est l'ennemi des accusés. On l'a entendu. Les autres ont dit que le parquet n'a pas branché un mot ou bien les allégations du parquet. Je voudrais faire observer, M. le Président, que ce sont des propos assez discourtois vis-à-vis du ministère public que nous représentons. Et ça, c'est contraire aux dispositions de l'article 68 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat. Je ne vous en ai pas de la lecture parce que nous sommes vers la fin du temps qui nous est imparti. Enfin, M. le Président, ils ont parlé, ils ont dit, certains parmi eux ont soutenu qu'au lieu de démontrer l'infraction, qu'un membre de ce parquet s'est mis à pleurer. M. le Président, dans nos différentes constitutions physiques, il y a des caractères qui sont acquis et d'autres qui sont innés. Nous n'avons pas du tout les mêmes caractères acquis et nous n'avons pas du tout les mêmes caractères innés. Vous ne pouvez pas dénier à une personne d'un caractère inné. Le procureur dont il s'agit, c'est un père de famille, ce qui aurait été blamable, c'est si il faisait, enfin, il empruntait, si vous voulez, il faisait usage des connaissances personnelles qu'il a de ce dossier pour en faire usage à la barre de votre tribunal. Parce que l'un dans l'autre, ces accusés, on les connaît plus ou moins. Il y en a qui ont déféré des procédures devant nous, M. le Président. mais sur ce plan, motus et bouscousus. Donc, M. le Président, en plus de ce que mes collègues ont dit, nous maintenons in extenso les réquisitions que nous vous avons présentées et nous prions de nous suivre dans nos réquisitions. Parlant de l'article 60, M. le Président, je viens d'en donner lecture. Je viens d'en donner lecture. M. le Président, je parle de l'article 68. Il est dit que l'avocat doit à tout moment et à tout lieu observer une conduite exemplaire empreinte de dignité et de probité morale. Donc, M. le Président, qu'on ne vienne pas ici pour employer des propos assez discourtois. Nous sommes dans un temple où vraiment c'est trop solennel pour que des propos discourtois soient... ...